bonjour chers abonnés bienvenue sur ma chaîne afsats cook et bienvenue aux nouveaux abonnés ceux qui ne se sont pas encore abonnés n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à recevoir de nouvelles recettes aujourd'hui je vous présente le coco baka ou aoussa coco la bouillie 2000 installez vous on y va pour ma recette vous aurez besoin de 500 g de farine 2000 et de 4 épices à savoir du piment sec une cuillerée à soupe de poivre du gingembre et une cuillerée à soupe de ou du girofle sachez que le coco baka peut se faire avec du maïs ou de la farine 2000 c'est à votre convenance moi l'un comme l'autre ça me va donc vous mixez les quatre épices avec un demi verre d'eau que vous tamiser ensuite avec un passoire et vous réservez pour la deuxième étape vous allez mélanger mélanger la farine de mille avec de l'eau une fois bien mélanger et tamiser par petite quantité la pâte obtenue que vous rincez avec un peu d'eau pour faire évacuer toute la farine très important il faut rétamiser une deuxième fois à l'aide d'un tissu très fin pour avoir une consistance très lisse c'est ce qui fait la particularité du coco baka également c'est une bouillie qui est très onctueuse et très lisse et tamiser le mélange d'épices également et adapter la quantité d'eau en fonction de la consistance recherchée mais et couvrir la pâte que vous allez laisser reposer pendant 24 heures vous pouvez à présent bien mélanger la pâte qui a légèrement fermenté pendant 24 heures avant de passer à la cuisson il est important de bien mélanger parce que la pâte a tendance à se déposer au fond de l'ustensile la cuisson est une étape cruciale parce qu'il ne faut pas arrêter de mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux donc ça se cuit à fait moyen et la pâte elle va devenir plus épaisse au fur et à mesure agrémentez de sucre vanille et du sucre et vous pouvez passer à la dégustation c'est prêt le goût de ça je vous passe des commentaires comme dit chez nous connaisseurs connaît da ou face n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire et si vous ne vous êtes pas encore abonné abonnez vous pour recevoir de nouvelles recettes au revoir